Bonjour à tous et à tous, et bienvenue à bord de l'AstroDécodeur. Après de nombreuses années de développement, je suis fier de vous présenter aujourd'hui le prototype de cet outil devenu indispensable pour décrypter l'actualité astronomique et spatiale. Alors moi, je le dégaine à chaque fois que je tombe sur une info qui me semble un peu louche, étonnante, voire incompréhensible ou fausse, donc je vous propose aujourd'hui un petit point d'actualité sur la planète Mars, qui fait régulièrement parler d'elle dans la presse, et notamment très récemment sur le site de France Info, le 10 août dernier pour être exact, et cet article a retenu mon attention car on y évoque la découverte de fossiles, et on n'hésite pas à parler de nouvelles preuves de vie. Donc c'est d'autant plus surprenant que l'on n'a jamais découvert la moindre trace de vie à la surface de la planète Mars. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis surtout, d'où vient cette information ? Eh bien, si on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte à quel tronc son origine dans une découverte faite par Curiosity, vous savez, le rover américain qui œuvre à la surface de Mars depuis 2012. Et donc sur ces images récentes, eh bien, on découvre un paysage au relief curieusement sculpté, où apparaissent des formes géométriques hexagonales, rappelant un peu la structure des nids d'abeilles. Alors je précise pour les gourmands que la sinitude s'arrête là, il n'y a pas la moindre goutte de miel à l'horizon. Mais plus sérieusement, cet environnement, bien qu'intriguant pour les scientifiques, n'a rien d'une preuve de vie, ni même d'un fossile d'ailleurs. Car si on s'en tient à la stricte définition du dictionnaire, un fossile, c'est quoi ? Eh bien c'est une empreinte de quelque chose de vivant, un organisme végétal, animal, emprisonné dans la roche ou autre minéraux, et donc conservé plus ou moins intact sur de très très longues périodes de temps. Donc dans le cas qui nous intéresse ici, les formations géologiques observées ne sont pas une preuve directe de vie passée, mais plutôt un indice des conditions régnant à la surface de Mars lorsqu'elles sont apparues. Condition qui semble confirmer que Mars aurait pu être habitable par le passé, c'est-à-dire avec un climat rythmé par des saisons, un cycle de l'eau comme nous le connaissons aujourd'hui sur Terre, etc. Donc évidemment c'est intéressant, car ça laisse inévitablement planer l'espoir que dans ces conditions d'habitabilité, certains ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie étaient réunis. Est-ce pour autant suffisant ? Imaginez simplement que vous ayez oublié la levure dans votre recette de madeleine, et elles ne gonfleront pas. Idem, si la température du four n'était pas assez élevée, etc. Donc même si cette quête de la vie extraterrestre est évidemment quelque chose de très excitant d'un point de vue tant scientifique que philosophique, il faut veiller à ne pas non plus se laisser embarquer par un trop plein enthousiasme, et surtout rester prudent face aux annonces de preuves de vie, qu'elles soient martiennes ou autres. Je vous invite bien sûr à lire l'article et à regarder la vidéo qui l'accompagne, dans laquelle on assiste à une interview de William Rapin, chercheur à l'IRAP, qui s'exprime avec la plus grande neutralité sur le sujet. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Et notez que, contrairement à ce qui est précisé dans l'article, l'IRAP, ce n'est pas l'Institut de Recherche en Astrologie et en Planétologie. Non, nous laisserons l'astrologie aux voyantes et autres diseuses de bonnes aventures. L'IRAP, c'est l'Institut de Recherche en Astrophysique et en Planétologie. Pour conclure cet épisode de l'Astrodécodeur, point de martien à l'horizon, donc, pour le moment. Mais rassurez-vous, rien n'est perdu. S'ils ont existé à la surface de la planète Mars par le passé, on finira bien par le découvrir. Il faut simplement, comme toujours, en astronomie, s'armer et d'un tout petit peu de patience. Et puis, de toute façon, c'est des découvertes qui ne pourront se faire qu'au prix d'études minutieuses des indices laissés par l'exploration spatiale. En attendant le prochain épisode de l'Astrodécodeur, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de lever les yeux au ciel, mais gardez les pieds sur Terre. Sous-titrage ST' 501